Donc là, vous savez officiellement qu'il n'est pas fidèle. Ah bah oui, je le sais. Mais du coup, lui, je ne lui dis rien. Comme je sais qu'on va déménager, parce que je vais le retrouver, donc on déménage ensemble, je me dis, si là, je casse ça, je casse le déménagement, et je ne pouvais plus être dans cette ville, je ne pouvais plus tout ça, enfin, il fallait que je change de... Oui, vous partez un peu avec votre amour, en vous disant, on parle loin de tout ça, on va se préserver. Mais j'y crois, j'y crois. À vous, là, vous y croyez ? J'y crois, mais je me dis, bon... Ça ne vous donne pas envie d'en savoir plus, d'aller fouiller un peu ? J'ai fait que ça. Et pendant qu'on a emménagé, et pendant 15 mois, 14, 15 mois, 33 conquêtes. Mais dans le téléphone, vous trouvez ? Physique et virtuellement. Alors, c'est-à-dire, vous fouillez dans les... Pardon, excusez-moi. Téléphone, ordinateur, femme de ménage, boulangère, des amis à moi, enfin, des amis que je m'étais fait, des copines, quoi, on va dire. Avec la certitude qu'il s'est passé quelque chose ? C'est-à-dire que les preuves sont tangentes ? Oui. Il parle avec intimité à toutes ces femmes. De la boulangère à qui, vous dites ? À la femme de ménage de l'immeuble. C'est une maladie, ça. Presque. Là, on est vraiment sur quelque chose de compulsif, oui. Je pense pathologique, oui. Après, je réalise qu'une amie à vous, vous me dites ? Il y avait aussi une amie à vous ? Alors, c'est des copines que je m'étais faites dans le village. Mais oui, une soirée un peu arrosée, elle me dit... Tiens, en fait, j'ai couché avec. Et puis l'autre qui est en face, elle me dit... Bah, moi aussi. Mais la trahison, là, elle vient de partout, quoi. Elle vient de partout, mais j'en veux qu'aux femmes, en fait. Je ne lui en veux pas. Parce qu'il m'a sauvée de cet état de deuil. Et c'est mon prince charmant, c'est mon sauveur. Alors oui, il y a des insultes, j'ai des moments de colère. Des fois, je balance le téléphone, je... Mais je ne lui en veux pas. Mais lui, il dit quoi ? Bah, il a les belles paroles. Les autres, je ne les aime pas. Toi, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. On refait l'amour et puis tout repart. Jusqu'à la prochaine, en fait. La sexualité, c'était un vrai pilier dans votre couple ? Pour lui, oui. Il fallait ça. Donc vous avez beaucoup ? Il avait beaucoup de demandes ? Oui, malgré les autres. Mais envers moi, il avait beaucoup de demandes. Vous avez pardonné ses infidélités ? Vous lui avez promis de ne pas recommencer, entre guillemets ? Oui, mais il me le disait. Plus jamais, je ferai. Et à chaque fois, c'était les mêmes paroles, en fait. Je t'aime. Toi, tu es la femme de ma vie. Je ne le ferai plus. Quel genre de femme vous deveniez, vous, au fur et à mesure de ces découvertes ? Alors moi, je ne le voyais pas. Mais je me dégradais, petit à petit. Ça veut dire quoi, dégrader ? J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 43 kilos. Oui, c'est moi qui me disais. Je suis déjà quelqu'un qui a du poids à la base, mais 43 kilos. Oh là là. J'ai commencé à boire. Dès que je pouvais, en soirée, à boire pas mal. Un refuge. Alors, je n'étais pas ivre-morte, mais histoire d'être gay, de penser un peu à autre chose, de rigoler. De vous évader. Voilà. J'ai l'alcool joyeux, j'ai de la chance. Donc du coup, je ne me maquillais plus. Enfin, je ne sortais plus. Vous vous rendiez compte que vous deveniez cette femme-là ? Non. Non, parce que ça s'est fait vraiment en lenteur. Voilà, progressivement. Et je ne m'en rendais pas compte. Après, lui, il a arrêté de travailler. Donc il a bien fallu que quelqu'un retravaille. Donc j'ai travaillé. Et là, j'ai commencé à me réépanouir, en fait, dans le travail. Donc je me maquillais, je me rhabillais. J'étais contente de voir des autres personnes. Et puis, il m'a aussi enlevé ça. Parce que tu travailles de nuit. Et comme la nuit, tu n'es pas là, du coup, il faut que j'aille voir ailleurs. C'est humiliant. Vous étiez responsable, selon lui, de ses infidélités. Oui. Votre estime de vous, il vous l'avait fait regagner. Et là, c'était l'inverse, en fait. Ah bah oui. Là, totalement. Je n'ai jamais été dans cet état-là. Même au décès de mon premier mari, je n'avais pas été aussi bas. Et ça aurait pu terminer mal. Des fois, je comprends les crimes passionnels. Vous ? Vous auriez pu en venir aux mains ? Oui. Et du coup, j'étais plus dans la colère à la fin. J'étais dans le « vas-y, trompe-moi ». Trompe-moi. Je m'en fichais, en fait. Enfin, c'était… Vous n'aviez plus la force ? Non. Je n'avais plus l'envie. Elle s'est terminée comment, cette histoire ? Cette histoire, elle s'est terminée… En fait, ma dernière fille, qui a 13 ans, a eu… Alors, maintenant, on sait que ce n'est plus une phobie scolaire. Mais à l'époque, on a mis ça sur une phobie scolaire. Donc, elle faisait des cours à la maison. Donc, forcément, je ne travaille plus. Ma fille est à la maison. Il y a moins de rapports sexuels. Il y a moins d'espace. Voilà. Donc, j'ai commencé à voir qu'il avait de la jalousie envers ma fille. Donc, il lui parlait de moins en moins bien. Il se désintéressait. Et à la fin, je ne sais pas si je peux le dire, mais il m'a dit, à cause de ma fille, on ne peut plus baiser. Donc, c'est soit on baise, soit tu la mets dehors. Votre fille de 13 ans ? Oui. Je lui ai dit, tu sais quoi ? En fait, c'est toi qui vas aller dehors. Je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu une force. Bravo, Sarah. Je lui ai balancé des sacs poubelles et j'ai dit, je n'ai pas de valise. Donc, tu mets tout dans les sacs poubelles et tu t'en vas. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une prise de conscience. Vous vous êtes réveillée. Oui. C'est-à-dire que là, il y a l'instinct de survie de la mère. C'est-à-dire que c'est l'instinct maternel qui dit, en fait, moi, je n'ai plus la force de me protéger, moi. Oui. Mais là, ce qui est mis en jeu, c'est une tierce personne mais laquelle on tient le plus au monde, c'est ses enfants. Et donc là, on se rend compte dans un instant qu'en fait, il n'aura pas de limite, mais que par contre, vous, vous en avez. Et cet instant maternel, vous allez sauver vos enfants et vous allez vous sauver. Là, c'est stop. Mais il n'y croit pas, quand je lui dis là. Il n'y croit pas. Oui, parce qu'il pense que vous êtes complètement sous emprise. Voilà. Il rentre imméliable. Comme si de rien n'était. Alors, mes trois filles étaient dans le salon et ils mettent la table dans la cuisine. Et je dis, il met cinq assiettes en plus. Donc, ils ne partent pas. Et là, je suis entre les deux, entre la cuisine et le salon. Et mes filles, comme si elles attendaient, alignées, les trois sur le canapé. Et là, je dis, mais tu ne leur dis pas que tu vas partir. Et ils me regardent, mais alors dépité, parce qu'ils n'y croient pas. Et ils me disent, tu n'as qu'à leur dire. Et n'oublie pas le pourquoi. Je dis, bah, en fait, il s'en va parce qu'on n'a pas assez de relations sexuelles. Je s'ai sorti comme ça. Et il est devenu, mais alors, mais gêné, vexé. Et il a mis du temps, mais il a mis trois ou quatre heures avant de partir. Peut-être dans l'espoir que je lui dise, allez. Comment ils ont réagi ? Comment ils ont réagi, vos petites filles, face à ces confidences ? Eh bien, sur le coup, alors, le jour même, la colère. Enfin, mais j'ai eu un... Mais à la maison, ça revit. Oui, c'est vrai. Mais c'est, je vous assure, j'ai... C'est... Oh, c'est chouette à la maison, en fait. On a l'impression que vous avez été libérée. Ma fille retourne à l'école au mois de juillet. Elle m'a dit, maman, je veux aller à l'école. Ah ouais, c'est fou, les conséquences indirectes que ça avait... Enfin non, directes que ça avait sur vos enfants. Il y avait une atmosphère, une ambiance qui devait être vraiment anxiogène. Et je pense que, quelque part, votre fille, elle avait peut-être inconsciemment ce besoin d'être à côté de vous pour vous protéger, en fait, d'une certaine manière. Elle me l'a dit après. Elle m'a dit, en fait, je ne voulais pas te laisser seule avec lui. Je sais qu'il te demandait des choses que tu ne voulais pas faire. Donc, je pense les relations sexuelles. Et elle m'a dit, j'ai... Au moins, si j'étais là, il ne te demandait pas. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de phobie scolaire. Ou alors, ça engendrait peut-être une phobie scolaire. Enfin, je ne sais pas trop. Mais, en tout cas, elle est restée là pour moi.